Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Qui n'a jamais rêvé que premier amour rime avec toujours ? Nos invités, eux, ont voulu faire de ce rêve une réalité. Jade, bonjour. C'est devenu une histoire, vous êtes sortis ensemble, vous étiez très amoureux l'un de l'autre. Oui. Je suis tombée dans l'anorexie tout simplement, je me suis coupée du monde. Et c'est, on va dire, par rapport à ma famille. Il y a une voisine qui vous a dit, par les réseaux sociaux ? Par les réseaux sociaux, pour voir si ça a marché encore. Vous avez à nouveau des contacts avec lui ou vous n'avez plus aucun contact ? Alors non, il m'avait, on s'est engueulé. On ne peut pas faire le deuil d'une relation comme ça à partir du moment où elle ne s'est pas vécue pleinement. Mais en tous les cas, vous vous donnez une chance que vous, vos sentiments, ils soient ailleurs. Mais pourquoi vous êtes ici ? Là, c'est la totale. Vous avez envie qu'il vous voit ? Parce que si vous voulez, on peut... Pour essayer d'avancer, moi, avec cette histoire. Parce que là, ça vous ramène vraiment à cet état de quand on se sent embrasés. Il les a embrasés. Il les a embrasés. Mais lui, tout de même. Lui aussi. Lui aussi. C'est ce que vous redoutez ? Parce que si jamais tu ne vois pas de message, je ne fais pas le premier pas. Je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas comment il va. Après, d'un côté, je ne suis pas bien aussi. C'est parti. Merci. ��ert.